Et ce soir, c'est Isabelle Laillère qui est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On commence avec le retour sur scène de Pierre Palmade dans une pièce de théâtre cette fois. Oui, voilà, Pierre Palmade, le fils face à Catherine Higolle, la mère dans cette pièce qui s'appelle Le lien. Le lien entre cette mère et ce fils qui se parle, ne se coûte pas, qui se chamaille, qui se reproche avant de se rapprocher parce qu'évidemment, derrière ces échanges difficiles, se cache un amour profond. Alors, c'est réaliste, c'est mordant, c'est dur, mais c'est aussi tendre et touchant. Un Pierre Palmade que l'on découvre dans un registre plus dramatique que d'habitude, mais qui lui va bien, en duo avec cette grande comédienne de théâtre qui est Catherine Higolle. Donc, le lien, c'est au théâtre Montparnasse à Paris. En voici quelques images. Depuis une heure que je suis là, combien de choses tu as dites qui m'aient été adressées ? De toute façon, ce n'est pas la peine de te poser des questions, tu n'y réponds jamais. Allez, je ne réponds jamais à tes questions pour l'unique et simple raison que tu n'en poses aucune. Assieds-toi là, tu m'agaces, elle debout comme ça. Toi aussi, tu m'agaces. Je t'agace, tu m'agaces, on s'agace, voilà, c'est normal. Tu t'ennouies avec moi. C'est pour ça que tu viens si rarement. Quand on s'aime, on ne s'ennuie pas. Ah, nous y voilà. L'amour. Parfaitement, l'amour, petit con. Tu n'as pas de café ? Si, tiens. Alors, viens de servir, je ne suis pas ta bonne. Ça fait combien de temps que tu mets ce parfum ? J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. C'est de la laque, le con malin. Eh bien, ça pue quand même. On poursuit avec la musique, justement. Et ce nouvel album pour Caroline Loeb. Voilà, Caroline Loeb, on la connaît tous. C'est l'interprète de ce tube indémodable des années 80. C'est là où elle peut faire. Exactement, bravo, Clémence, vous connaissez vos classiques. Et Caroline Loeb, c'est aussi une grande comédienne qui a vraiment cartonné avec son spectacle Françoise par Sagan sur, évidemment, Françoise Sagan. Si vous ne l'avez pas vue, profitez-en. Elle reprend la mi-février pour 20 représentations exceptionnelles au Théâtre Le Pic à Paris. Et donc, suite logique de cette pièce, eh bien, cet album qui s'appelle « Comme Sagan », dont elle dit que c'est vraiment une lettre d'amour à cet auteur qui a changé sa vie. Elle a découvert Françoise Sagan grâce à son metteur en scène qui est le grand Alex Lutz. Alors, dans cet album, on trouve des textes de Françoise Sagan, mais aussi des textes que Caroline Loeb a co-écrit avec d'autres auteurs. Musicalement, eh bien, on retrouve un peu une sorte de nostalgie des années 70 avec des petits airs à la Gainsbourg. Et voilà, donc « Comme Sagan » de Caroline Loeb, en voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada À Toulon, ses corches, aux lointains et aux proches, aux lumières de la ville, aux ombres sous les poches, aux passions, aux idylles ou aux amours fantoches. Très joli. Et on termine sur la première grande rétrospective française consacrée à Vazarelli. Voilà, vous savez, Victor Vazarelli, c'est cet artiste qui joue avec les illusions d'optique. Vous avez très certainement vu déjà un de ses tableaux. Vazarelli, il est d'origine hongroise. Il a débarqué à Paris en 1930. Il avait 24 ans. Alors, il commence à travailler dans la publicité comme graphiste. Et puis très vite, il se passionne pour les illusions visuelles. Il va d'ailleurs, dans les années 60, être le fondateur de l'Op Arts, op pour optique, évidemment. Cette exposition présente 300 de ses œuvres. C'est un parcours à la fois chronologique et thématique. Voilà, c'est l'exposition Vazarelli, le partage des formes. C'est au centre Pompidou, à Paris. Et puis, j'en profite aussi pour vous mentionner ce livre qui est sorti à l'occasion de l'exposition. Je l'ai ici. Ça s'appelle « Ça, c'est de l'art ». Victor Vazarelli de Elie Edwards du Jardin. 37 œuvres qui sont décryptées. Et c'est aux éditions du Chêne. Voilà, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour à présent devenir, vous aussi, un spécialiste du grand Vazarelli. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire.